hello hello je vous retrouve avec grand plaisir pour cette sixième partie de l'album sweetie l'album recettes dans cette partie nous allons bien avancer parce que nous allons réaliser les pages 5 6 7 et 8 de l'album les pages se ressemblent puisque on peut y mettre les les recettes et on va pouvoir en mettre beaucoup 10 dans cette page ici on en remet aussi à l'arrière on a les macarons donc les pages se répètent mais je le trouve vraiment très très pratique comme album recettes et on peut vraiment en mettre beaucoup ici on retrouve la page avec les tags que nous avions réalisé précédemment et on commence aussi l'avant dernière page et on retrouve ici le même motif que nous avions sur cette page ci il nous restera dans le dernier tutoriel donc à finaliser cette page et puis à finir la dernière donc si vous êtes prête à réaliser ces quatre pages avec moi aujourd'hui eh bien hop 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 c'est parti on sort les outils nous nous étions arrêtés dans le tutoriel précédent à la quatrième page nous allons faire maintenant les pages 4 5 et 6 de cet album qui vont être à peu près similaires puisqu'elles vont comporter les fiches et nous avions déjà commencé à réaliser cette page qui va être la cinquième dans le tutoriel précédent je vais mettre ça de côté et nous allons préparer des morceaux de cartes stock il nous en faut six en tout trois morceaux qui mesurent les trois 17,1 sur 25,5 cm 3 comme ceci et il va nous en nous en falloir également trois donc là j'ai pris dans une feuille à quatre tout simplement j'ai ajusté ici à 22,5 la hauteur de ma page et je vais les prendre comme ceci ces pages ces trois morceaux de cartes stock vont nous permettre de préparer nos bases de pages et nous allons utiliser pour cela cette chute et je vais prendre ici trois bandes donc trois bandes je retourne d'abord et j'ajuste à 22,5 c'est ma hauteur de page donc pas dans ce sens il me faut ici non je vais être j'ajusterai après il me faut trois bandes de 3 cm vous prenez d'abord 3 cm et puis ensuite on va ajuster à la hauteur de page donc qui est de 22,5 hop vous prenez vos bandes 22,5 nous allons créer donc la base de page mais aussi les pochettes nous allons faire les trois en même temps voilà une fois que vous avez vos trois bandes et bien dans deux des morceaux de cartes stock je vais mettre sur la gauche un morceau d'adhésif donc ici sur toute la hauteur de mes 22,5 et sur le troisième morceau je vais le mettre également mais sur la droite de mon morceau de cartes stock je vais enlever ça je vais mieux voir donc hop un morceau de ce côté ci on marque bien et je vais ajouter donc les trois bandes pour cela je vais m'aider de mon massico je vais poser ici faire bloquer mon cartes stock pardon sur le guide on enlève la protection et j'amène sur la partie adhésif ma bande je laisse glisser voilà j'ai ma première page une fois que j'ai collé mon morceau de cartes stock je vais l'ajuster à 18,5 c'est la largeur qui correspond à ma page hop je vais faire la suivante en mettant ma bande de ce côté et pour la dernière ce sera de ce côté et j'ajusterai bien sûr ici pareil à 18,5 cm donc je termine d'attacher nos bandes et nous allons avec les trois morceaux de cartes stock suivant venir créer une grande pochette hop donc vous voyez je pose sur mon adhésif en appuyant ici sur le haut et je laisse glisser j'ai mes trois bases de page je vais de nouveau venir poser un morceau d'adhésif cette fois sur ce côté de ma page sur toute la hauteur donc je repose des nouveaux morceaux et nous allons ajouter les morceaux de cartes stock pour créer donc les pochettes alors j'ai deux pages avec la bande de ce côté et une page avec la bande de l'autre côté je vais poser une pochette avec vous donc je prends mes morceaux de cartes stock qui font je vous rappelle 25,5 sur 17,1 j'enlève bien sûr la protection de l'adhésif et puis nous allons ajouter ce morceau en laissant dépasser de chaque côté de 1,5 environ vous vous positionnez bien bien sur le bord de du morceau du morceau du morceau de cartes stock en dessous et hop quand c'est bon on appuie c'est bien droit ensuite on vient enrouler en assouplissant le papier sur le haut et sur le bas évidemment on marque bien à chaque fois et puis avec la colle vous allez fixer vos bandelettes et nous avons deux grandes pochettes hop un peu de colle en haut et en bas et on fixe donc vous pouvez faire ceci avec les deux autres morceaux et nous allons déjà sur la première page venir ajouter ce que nous avions préparé dans le tuto précédent hop on referme on marque bien et nous avons nos pochettes et trois de nos pages voici donc mes trois bases je vais déjà prendre ces deux bases-ci et puis sur cette page j'ai préparé mes deux fonds de photo de 10 fois 15 pour les glisser à l'intérieur de la grande pochette alors vous pouvez aussi si vous le souhaitez laisser à la place des des fiches recettes vous en aurez plus dans l'album et puis je vais reprendre ceci vous allez poser l'adhésif comme nous l'avons fait dans le tutoriel précédent d'abord un cadre en allant bien ici dans les coins deux ou trois ou quatre bandes au milieu et vous pouvez coller ceci sur le dessus de la pochette je vais également comme je l'ai fait sur la page précédente venir mettre mes bandes de perles tout autour de cette jolie découpe et puis nous allons commencer cette page ci nous allons dans cette page du bloc 20 20 je vais prendre cette image et je vais dans un premier temps l'ajuster à 17,1 cm je mets bien sûr ceci de côté pour l'instant et puis je vais utiliser ici dans le bloc 20 20 toujours je vais prendre ici la bande avec les dentelles déjà je vais couper un petit peu en dessous un petit peu en dessous de la dentelle sans couper dans dans les jolie image je vais prendre là aussi 17,1 cm et avec les ciseaux je vais détourer pour garder juste la dentelle donc j'enlève le bleu on détour on détour et je vais ajouter cette bande en haut de ma page donc voilà ce que je récupère alors ici vous pouvez mettre vos fiches j'ai posé mes perles je vais mettre ça de côté pour l'instant il va nous rester à décorer un petit peu ici sur la pochette et donc je vais poser de la colle ici sur le haut de mon papier donc une fine ligne de colle et je vais ajouter ceci alors en étant bien droit est juste au dessus ici du du joli petit papillon donc j'ajoute la bande alors je peux vérifier que je suis bien droite par rapport ici à mon outil et je peux corriger un petit peu si ça n'est pas le cas voilà ma bande est attachée en plus on a un effet un faux effet de dentelle sur le haut c'est très sympa et puis nous allons couper des morceaux donc ici je prends je vais couper 4 cm donc une bande de 4 et ensuite trois bandes de 2 cm et on garde bien le dessin dans l'ordre pour ensuite venir recoller nos bandes sur nos pochettes une dernière et je garde bien sûr le bas aussi nous allons reprendre les morceaux de cartes stock que nous avions coupé dans le tutoriel précédent donc tout d'abord la base qui fait 17,1 sur 22,5 la hauteur de ma page et les quatre bandes que je vais ajouter alors je vous ai montré deux techniques dans le tutoriel précédent utiliser celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise moi j'ai posé mon adhésif sur le bas de mes quatre bandes 2 pour l'instant je vais d'abord venir coller ma bande qui fait 4 cm donc sur le haut de la base et ensuite nous allons pouvoir ajouter bien sûr que les pochettes hop déjà bien droit ici sur le haut j'ajoute ma bande je vais venir prendre ceci me poser donc ça va buter sur le papier décor j'enlève la protection adhésive je pose ma bande alors surtout on vérifie bien que la fiche recette va être être bien droite c'est la première donc ça doit être bien droit c'est le cas hop on enlève la protection on fixe et une fois que c'est collé on enroule autour de du carte stock de base et puis on va pouvoir venir poser notre première bande donc ici alors pour être bien raccord vous enlevez la carte il faut que le papier soit parfaitement raccord avec celui du dessus le début est collé donc avec la seconde technique vous posez d'abord votre carte là où elle doit être et je mets mon adhésif juste à ras sur le carte stock comme ceci et là cette fois j'amène ma bande ensuite là où elle elle doit être et puis on continue une fois la pochette posée et collée sur l'arrière vous posez votre bande une troisième pochette une troisième bande à poser une fois que votre pochette est fixé hop et ensuite on termine en mettant ce papier ci donc on colle tout ça on ferme nos pochettes maintenant que tout est collé bien j'ai posé les fiches je prends la dernière des fiches et je vais mettre l'adhésif sur le bas pour que ça bloque donc hop on se positionne bien on pose l'adhésif juste en dessous de la fiche je vais en remettre un morceau ici sur le bas pour que toute la partie soit bien collé et puis nous allons pouvoir ajouter notre jolie découpe donc un point de colle de chaque côté on enlève la protection et on pose j'ajoute les perles bien sûr et cette partie juste celle ci avec les glace à l'italienne et bien vous allez refaire exactement la même chose c'est à dire vous allez doubler ce que l'on vient de faire ici avec la seconde page du bloc 20 20 et vous garderez ceci pour le dernier du tutoriel ça va être reposé sur l'avant dernière page donc vous repartent à l'identique et puis vous pouvez poser maintenant l'adhésif bien sûr à l'arrière on reprend la base et hop on vient poser j'ai prévu mes deux morceaux de cardstock pour glisser à l'arrière vous pouvez aussi glisser des fiches si vous préférez et puis nous allons avant de poser ces deux parties ici dans l'album nous allons décorer le bas de la découpe sur la dernière page du bloc 30 30 vous allez trouver ces deux choses ci un cupcake et la part du gâteau manquante de notre joli gâteau ici j'ai choisi ces deux images donc on les détour et puis sur la première page du bloc vous allez trouver ceci fait à la main et ici ice cream c'est le même motif que l'on vient de cacher avec la pochette donc je vais le remettre ici et puis je vais d'abord mettre le cupcake ici à l'arrière donc on colle attention de ne pas coller ici sur ce papier ensuite vous venez mettre l'inscription pour ce côté donc j'ai choisi ceci je vais d'abord poser la part de gâteau ici sur le milieu et sur le côté fait à la main alors j'ai détouré plein d'autres choses il ya vraiment de belles belles images dans dans la dernière page et la première page du blog vous pouvez tout à fait mettre autre chose si autre chose vous plaît plus par exemple ici on aurait on pourrait aussi mettre les tasses de thé c'est assez sympa avec les jolies fleurs donc voilà on termine de coller et puis vous pouvez poser l'adhésif donc attention à bien aller dans les coins sur les deux pages je finirai de coller après et puis vous pouvez reprendre l'album et venir ajouter les deux pages ici donc ce sont les cinq et sixième page vous pouvez déjà les ajouter comme je vous ai montré et puis on tourne et ici nous avions déjà fini cette page ci donc c'est bon on met l'adhésif aussi et on peut la coller il nous reste à faire maintenant celle ci dans le même esprit que les autres pour encore ajouter des fiches et pour cela et bien nous allons prendre cette feuille du bloc 20 20 la boulangerie donc je termine de coller tout ça vous aussi et puis on attaque la boulangerie nous allons reprendre quatre membres que nous avions coupé dans le tutoriel précédent ainsi que notre morceau de carte stock qui fait 17,1 sur 22,5 et puis ici je vais venir tout d'abord coupé à 19 cm donc j'enlève une bande de ce côté vous mettez ici à 19 une fois que cette bande est en enlevée hop je tourne et je me positionne à 17,1 j'enlève également la bande et puis je vais prendre ici 4 cm pour avoir une première bande et ensuite on en prend deux autres de 2 cm 3 autres pardon hop et on garde bien les bandes bien sûr dans l'ordre hop une dernière voilà on garde bien tout ça dans le bon ordre et je vais venir coller sur le haut de mon cardstock déjà cette première bande et hop c'est reparti donc j'ai posé mon adhésif je vous rappelle ici ça fait 7 mm et je viens m'appuyer sur mon papier décor en laissant dépasser de chaque côté donc hop je peux enlever déjà la partie protectrice et là hop on vient se poser on appuie et on enroule sur l'arrière un point de colle de chaque côté n'oubliez pas toujours de bien marquer et je finis de coller tout simplement une fois que vous avez collé donc les côtés et bien hop je viens prendre la première des bandes de 2 cm et la poser ici donc hop c'est parti c'est parti donc on pose bien à ras du papier décor attention de ne pas venir à coller sur le papier du dessus voilà ensuite on prend nos fiches je vais prendre la seconde la positionner à l'endroit où elle doit être et on met le morceau d'adhésif toujours hop en dessous juste à ras et je peux venir coller ma deuxième bande on enroule là aussi sur l'arrière et on attache avec un point de colle et une fois collé on vient poser je vais le faire après une fois que cette bande ci est collée et bien hop vous venez poser le deuxième morceau donc bien dans l'alignement on continue mais maintenant vous commencez à avoir bien l'habitude puisque les pages se répètent donc hop on pose le morceau suivant et on colle la dernière des bandes je repose encore une fois ma fiche mon adhésif et nous allons ajouter la dernière des pochettes donc hop vous posez vous enroulez vous enroulez vous collez sur l'arrière et une fois que cette pochette est collée et bien on peut venir poser le grand morceau et nous allons pouvoir attacher sur le bas notre jolie découpe et nous allons pour cette page ci venir mettre la bleue mais avant je pose ma dernière fiche mon adhésif je vais mettre un plus gros morceau d'adhésif un plus large mais peu importe en fait puisqu'on peut mettre de la colle aussi sur le bas je mets d'abord un morceau d'adhésif pour bien bien délimiter si ça dépasse surtout hop vous enlevez je mets de la colle sur la partie restante du cardstock et j'ajoute ma découpe j'ai sorti les perles donc nous allons de nouveau comme sur les autres pages venir mettre les bandes de perles sur la très jolie découpe et nous allons décorer au milieu une fois que tout ça c'est fini et bien je retourne et je pose l'adhésif pour venir maintenant poser sur ma page de base donc vous faites comme à l'habitude d'abord le cadre trois bandes au milieu et puis vous allez pouvoir donc reprendre cette page de base dans laquelle j'ai glissé deux morceaux de cardstock de couleur vous voyez ici ça dépasse surtout surtout on enlève et puis donc une fois que tout votre adhésif est posé vos perles posées également et bien vous venez poser ceci et puis vous allez remettre de nouveau de l'adhésif partout reprendre votre album et nous allons venir coller notre page comme vous avez l'habitude de le faire avec moi ici sur cette page ci notre album commence à être bien rempli il nous restera deux pages pour décorer le bas de ma pochette j'ai choisi ces trois éléments ci donc vous allez les trouver ici dans la première page du bloc 20-20 vous allez trouver enjoy the sweet moment et life is sweet et puis dans la dernière page du bloc 30-30 vous allez trouver ceci ceci donc c'est la dernière et donc je vais déjà pour cette découpe ci je vais prendre un morceau de cardstock de couleur bleu mais peu importe la couleur en fait je vais le poser le coller sur dessus et détourer de nouveau pourquoi parce que le haut de ma découpe va dépasser ici de la pochette et il ne faut pas que ce soit fragile donc je renforce en venant coller comme ceci et puis nous allons assembler ces trois éléments voilà maintenant c'est bien renforcé pour coller la glace il faut que je range ma fiche à l'endroit où elle doit être pour que ça ne vienne pas cacher ici le mot recipe donc je vais la coller à peu près ici en laissant la place pour venir coller le life is sweet sur le cornet donc pour coller surtout vous ne mettez pas de colle sur le haut bien sûr juste le bas et hop déjà j'ajoute elle est très très belle je voulais absolument l'utiliser parce que je la trouve vraiment jolie cette glace ensuite on colle cette partie ici hop je viens laisser dépasser un petit peu et on termine par cette très jolie inscription bien au milieu bien centrée ici et cette page est terminée nous n'avons plus qu'à ranger toutes nos fiches donc je viens me poser juste un petit peu sur le cornet et je viens bien centrer le tout voilà cette page est finie nous allons maintenant reprendre la deuxième feuille des glaces et vous allez refaire exactement la même chose que cette page ci donc je vous rappelle il faut d'abord détourer le haut de la dentelle la dentelle je vous rappelle vous la trouvez sur la première page du blog 2020 vous la détourer vous ajuster à 17,1 et avant de couper les quatre bandes dans notre papier vous l'ajouter ici sur le haut en fait exactement comme nous l'avons fait ici et puis vous avez encore vos cartes stock de base pour le faire il vous reste quatre morceaux plus donc la base pour venir ajouter vos pochettes et il nous reste aussi la jolie découpe que vous pourrez poser sur le bas nous la décorons cette découpe sur la dernière page l'avant dernière page donc dans le prochain tutoriel il nous restera cette page ci à finir et elle va être relativement simple puisque notre album commence déjà à bien être rempli et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment super pratique avec toutes ces recettes donc et bien je vous laisse à vos outils je vous souhaite de belles réalisations de pages et je vous dis à très vite pour le tuto final ciao ciao bisous bisous ciao ciao ciao